Avec notre chroniqueur international Bruno Daroux, avec nous en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine. Bruno, le régime iranien avait prévenu longtemps, à l'avance quasiment 72 heures avant de cette attaque. Est-ce que finalement ce n'est pas plus une réplique symbolique Bruno ? Alors, symbolique non, vu l'ampleur quand même des moyens qui ont été mis en oeuvre. Mais après, effectivement, comme vous l'avez dit, le régime, on l'a appris ces dernières heures, avait prévenu, donc trois jours à l'avance, notamment les services américains et certainement israéliens, qu'il y allait avoir une attaque de grande ampleur. Donc, ça a permis évidemment aux Israéliens de se préparer. On le sentait déjà hier, puisqu'on voyait tous les préparatifs qui étaient mis en oeuvre par Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'Iran, il faut quand même le rappeler, était en quelque sorte obligé de répliquer à ce qui s'était passé le 1er avril, puisque le 1er avril, c'est Israël qui a effectué une frappe meurtrière contre le consulat iranien à Damas, tuant sept aux responsables des gardiens de la révolution, dont un commandant militaire régional assez important. Donc, c'était une attaque contre le territoire iranien, puisque, en langage diplomatique, toutes les enceintes diplomatiques sont considérées comme appartenant à l'État concerné. Donc, Israël, le 1er avril, a mené une attaque contre le territoire iranien, même si c'était en Syrie. Donc, alors, je n'allais pas dire piégeant, en quelque sorte, Téhéran, mais Benjamin Netanyahou, évidemment, qui est un fin connaisseur de toutes les arcanes régionales et de l'Iran, savait très bien qu'en faisant ça, Téhéran était, en quelque sorte, obligé de riposter. Donc, c'est ce qui s'est passé, mais on va dire que ça a été une riposte assez impressionnante, puisqu'il y avait au total 300 drones et missiles qui ont été lancés directement sur le territoire israélien. Ça, effectivement, c'est une première depuis la création, finalement, de la République islamique en Iran, mais une réplique, quand même, cadrée pour, justement, sans doute, que ça n'aille pas trop loin. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Iran sait très bien que s'il entre véritablement en confrontation militaire avec Israël, qui, de plus, est soutenu par tout le camp occidental, États-Unis en tête, l'Iran sait très bien qu'il ne fera pas le poids. Bruno, comment, maintenant, va réagir, justement, Israël à cette réplique de l'Iran ? Oui, donc là, on est entré, vous voyez, dans un cycle de répliques contre-répliques et, certainement, donc, une contre-contre-répliques israélienne qui va survenir, on ne sait pas quand pour l'instant, mais c'est ce qui est en train d'être discuté, avec, à la fois, l'unité du camp occidental qui a été recréé autour de Benjamin Netanyahou à l'occasion de cette crise avec l'Iran. On sait que les relations entre, notamment, les États-Unis et le gouvernement Netanyahou étaient devenues très crispées au sujet de la bande de Gaza. Là, dès qu'il s'agit d'une attaque contre l'intégrité territoriale d'Israël, les États-Unis répètent leur soutien inébranlable. Mais la question, c'est de savoir, maintenant, comment, ce que va en faire Benjamin Netanyahou, en fait. Donc, il va réunir son cabinet de guerre cet après-midi. Est-ce qu'il va écouter ce que disent ses alliés occidentaux, qui ont donc joué un rôle pour aider les Israéliens à abattre des drones et des missiles cette nuit, surtout les États-Unis et le Royaume-Uni, mais aussi les pays, notamment, comme la France, bon, même si Paris explique qu'en fait, c'était pour protéger ses propres bases à elle, notamment en Jordanie et en Irak. Comment va réagir Benjamin Netanyahou ? Est-ce qu'il va appeler les appels, vous les avez mentionnés, qui se multiplient pour une désescalade ? Ou est-ce qu'il va estimer qu'il a une fenêtre d'opportunité, alors soit pour frapper l'Iran directement sur le territoire iranien, mais là, on gravit vraiment un échelon, alors peut-être pour viser soit des sites nucléaires, ou alors des sites industriels iraniens sur le territoire iranien, ça, c'est un peu l'option la plus haute et potentiellement la plus dangereuse, ou alors frapper un des proxys, comme on dit, de l'Iran dans la région, et on pense notamment au Hezbollah. Donc, on va voir dans les prochaines heures ce qui se passe, parce qu'en fait, l'histoire n'est pas terminée, on a vécu, la toute première étape, c'était le 1er avril, hier, c'était donc la riposte iranienne, là, on est un peu saison 3, en quelque sorte, c'est la réaction israélienne après ces attaques sur le territoire israélien, mais alors après des attaques aussi qui n'ont pas été très efficaces, donc à la fois, l'Iran a réagi, certes, pour sauver un peu son image sur la scène régionale, mais en termes d'efficacité militaire, le dôme de fer israélien et l'aide des alliés occidentaux a fait en sorte que 99% des drones et missiles n'ont pas atteint leur objectif. Donc, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures, il y a en même temps une réunion du G7 en visioconférence qui va se dérouler là, dans les 1 à 2 heures maintenant, pareillement une réunion au Conseil de sécurité, Benyamin Netanyahou qui réunit son cabinet de guerre, on va voir ce qu'il sort de tout ça, et on aura peut-être dans les prochaines heures une indication sur les modalités et l'ampleur que Benyamin Netanyahou veut donner à cette réplique. Il faut souligner quand même que tout l'épisode que nous vivons, d'un certain côté, sert les intérêts politiques de Benyamin Netanyahou, puisque désormais, il dit qu'il est là pour protéger la nation israélienne contre le grand ennemi iranien qu'il dénonce, lui, depuis 25 à 30 ans. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces explications. Bruno Daru, chroniqueur international ici à France 24.